Si l'on ne devait retenir qu'une chose du Conseil Municipal des Guerres qui s'est tenu hier soir, ce seraient sûrement les résultats de l'audit financier voulu par le maire Henri Ponce que ce dernier a rendu public. Extrait et réaction. C'est un audit qui est un audit financier et pas comptable. Je tiens à le préciser. Conclusion. L'épargne est en épuisé. Nous pouvons considérer que nous redémarrons la gestion d'un commun des guerres au point zéro, mais avec des épargnes incompressibles telles que celles de personnel. Notre problématique sera le recréer de l'épargne pour éviter de recourir à l'emploi. Je voudrais dire que la situation d'un commun des guerres est connue depuis longtemps, de par sa pression et sa capacité fiscale qui est faible. Et c'est pour ça que nous avions, au niveau des investissements, recours systématiquement à la recherche de financeurs, de partenaires. Si j'ai bien compris, il y a trop de personnel, puisque apparemment c'est la masse salariale qui semblerait être le point faible de la commune, au niveau des emplois qui sont en CDD ou en contrat aidé, est-ce qu'ils sont en place utilisés ou pas ? Il est exact que la masse salariale que nous récupérons est incompréhensible par le fait que vous l'avez augmentée. Donc cette masse salariale, nous ne pouvons pas faire recommande. Nous sommes obligés de la garder, de la bénéficier d'un statut de fonctionnaire. Il est hors de question que nous lui sanctionnons déjà, et nous ne l'occupons pas. Quant au CDD, nous avons sur la commune, nous traiterons tous les CDD au cas par cas. La réponse de M. Ponce vous a-t-elle convaincu en matière d'emploi ? Là aussi, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne veut plus de services publics, c'est-à-dire que l'on ne titularise pas le personnel qui est soit en contrat, soit en contrat aidé, il faudra qu'on compense ces absences. Soit en le privatisant, en le donnant à des personnes externes, soit en supprimant les services. Donc j'attends avec intérêt, je pense aussi le personnel concerné, avec intérêt les choix qui seront faits dans les semaines à venir. J'avoue que j'étais un petit peu surpris par les résultats lourds financiers. Je ne pensais pas que nous ayons une marge de manœuvre aussi restreinte sur les années qui arrivent. Êtes-vous inquiet pour l'avenir financier de la commune ? Je suis inquiet dans la mesure où il y a eu une gestion qui a été très très faible. Il y a surtout eu une politique électoraliste la dernière année qui nous a mené à ces 7,2 millions d'euros de travaux. Et qui nous amène à avoir une gestion des plus fines pour espérer ne pas augmenter les taux d'imposition. Ceux auxquels nous essaierons de nous maintenir au maximum. Et enfin, comprenez-vous les inquiétudes de M. Sylvestre en termes d'emploi ? Je pense que M. Sylvestre se trouve un petit peu de problématique. Je pense que la conséquence de la diminution de notre marge financière est de son fait dans la mesure où il a embauché des personnes alors qu'il savait pertinemment qu'elles allaient nous mener à une augmentation de 3% en masse annuelle annuelle. Et je pense qu'au lieu de poser des questions sur le personnel, il faudrait mieux de poser des questions sur sa gestion.